Ça s'appelle « Juifs et chrétiens plus proches que tu ne le penses ». Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites et qui établissent des liens entre les traditions juives et les traditions chrétiennes. C'est avec une classe de 6e de l'École libre Sainte-Anne de Strasbourg que nous allons découvrir cette exposition présentée par les amitiés judéo-chrétiennes de Strasbourg. En route donc avec Nora, Coralie et Gabrielle, munis de leur smartphone pour répondre à un quiz chemin faisant. Rendez-vous dans l'entresol de l'escalier principal entre le premier et le deuxième étage. Quel livre est commun aux Juifs et aux chrétiens ? La Bible. Bah ouais, c'est la Bible. La Bible est venue tous les Shabbat et tous les dimanches dans le judaïsme et dans le chrétiennisme. Il existe différentes interprétations des textes. À travers une vingtaine de panneaux, ses élèves découvrent les fêtes et les coutumes des différentes traditions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé plus particulièrement sur un de ces panneaux-là ? Pas qu'est-ce que ça, moi je pense que ça se ressemble. C'est deux religions différentes et ça se ressemble beaucoup. Et ça, vous le saviez avant de visiter l'exposition ? Non, parce que je n'ai jamais appris les fêtes. Je n'ai jamais... Comme je ne suis pas vraiment religieuse, je découvre les fêtes des religions. Donc je trouve ça intéressant. Et moi, je n'avais qu'appris Pâques et je ne connaissais pas Pessah. Donc les deux fêtes ont un lien avec la vie, avec la liberté, avec le passage. Oui, donc c'est le passage de l'esclavage à la liberté et le passage de la mort à la vie. Bon, ben on continue. La circoncision. Et baptême, non ? Non, c'était quoi la question ? Quelle est la marque de l'alliance avec Dieu dans la région ? Chez les huit. Les huit. Et baptême, son signe d'alliance, mais c'est les dieux, attends. C'est bon. Quand est-elle le huitième, vous ? Oui, le huitième. Et que donne-t-elle leur des célébrations aux jeunes garçons ? Leur nom. Leur. Leur nom ? Non. Leur nom. Ce souvenir. Zahor souvenir, rafle du Veldiv. Le drôme. La rafle du Vélodrome d'hiver a lieu entre les 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtées et envoyées par les trains de la mort vers le camp d'extermination. C'est horrible. Puisse la mémoire de ces crimes nous conduire à construire un avenir sans antisémitisme. J'ai vu que vous étiez arrêtée assez longuement sur ces deux-là. Oui, bah, moi je trouve que c'est horrible quand même qu'ils emmènent des gens qui n'ont rien fait à se faire exterminer. Je trouve qu'en plus, il y en a beaucoup, 13 000, c'est énorme. Et surtout des enfants, en plus. Et ça, vous n'avez pas appris ça dans les cours d'histoire encore ? Non, pas encore. On en a déjà entendu parler, mais on n'a jamais... On n'a pas fait des leçons au-dessus. Donc la Shoah, ça ne vous dit rien ? Non, ça ne me dit rien. Ah, bah, voilà. Le dernier état. Allez, un honte, un honte. Ouais, ouais, remonte. C'est où ? Ah, c'est un honte. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça vous a dit, cette exposition-là ? Moi, j'ai bien aimé parce qu'à chaque fois, il y a deux thèmes qui se ressemblent, mais en même temps, ils ne se ressemblent pas, mais il y a toujours un fond en commun. Juifs et chrétiens, plus proches que tu ne le penses, il semble que cette exposition a su le démontrer. Super, merci beaucoup.